vieil homme à la barbe fournie et aux sourcils broussailleux ça j'ai toujours de bons conseils aujourd'hui je reviens plus de quatre ans après la première vidéo sur gandalf cette vidéo ne dira pas grand chose de nouveau sur gandalf il s'agit simplement de refaire l'ancienne vidéo à neuf car elle était d'une qualité plus que médiocre et on va détailler certains points et en passer d'autres sous silence alors commençons le plus sage des maillards gandalf a été créé par il uvatar avant le début de la musique des aïnours au début des temps il faisait partie des aïnours qui sont descendus dans le monde dans sa jeunesse si on peut appeler ça comme ça il était connu sous le nom dolorine et il est devenu l'un des maillards qui ont servi manway barda irmo et niena certains des grands parmi les valards en fait il était associé à la lumière et au feu pour ce que nous en savons en tout cas pourtant ses voyages l'ont souvent conduit auprès de niena où il a appris la pitié et la patience il aimait les elfes mais il marchait invisible parmi eux ou porter un camouflage qui lui donnait l'apparence de l'un des enfants d'il uvatar et leur envoyait de belles visions dans leur coeur qui les rendait plus sages et plus avisés tout au long de son existence il a suivi l'exemple de niena il a eu pitié des peines des enfants d'il uvatar et a chassé le désespoir du coeur de ceux qui l'écoutaient au troisième âge alors que le sombre esprit malicieux de sauron se répand sur la terre du milieu les valards choisir les histarii des missionnaires parmi les maillards pour aller aider les peuples manway choisit olorin qui au début ne souhaitait pas y aller car il craignait sauron manway a cependant déclaré que c'était une raison de plus d'y aller de plus l'anneau unique où se trouve une grande partie de la puissance de sauron existait probablement encore quelque part en terre du milieu olorin se soumit alors à la volonté de manway et quitta valinor pour mythland en l'an 1000 du troisième âge il arriva peu après deux autres des histarii kurumo et aywandil respectivement saruman et radagas à peu près au même moment où le nécromancien apparut en forêt noire pour la première fois si vous avez besoin de précisions sur ce qui vient d'être traité je vous renvoie à mes épisodes sur l'ainuline d'aller sur les histarii saruman radagas et les mages bleus et bien entendu sur sauron alors continuons olorin comme les autres mages a pris la forme d'un vieil homme il était vêtu de gris et se déplacer tel un vagabond avec son bâton et il était aussi grand conseiller de beaucoup de royaumes quoique beaucoup ne tiennent pas forcément un grand honneur notez bien ces paroles à mythland il fut accueilli par glorfindel son ami de valinor envoyé plus tôt pour une mission similaire à la sienne et il fut aussi accueilli par kirdan le charpentier de navire qui possédait naria l'un des trois anneaux de pouvoir des elfes dont j'ai parlé tout récemment kirdan a su donner à olorin un sentiment de force et de puissance malgré son apparence de vieil homme courbé et âgé kirdan donna alors naria à olorin en lui précisant et en lui prédisant surtout ses futures luttes contre le mal et en lui promettant qu'il le soutiendrait et l'aiderait dans ses travaux puis kirdan a alors dit mais pour moi mon coeur est avec la mer et j'habiterai sur les rivages gris jusqu'à ce que le dernier bateau s'en aille je t'attendrai ici alors commença le séjour de gandalf en terre du milieu contrairement à sa roumane gandalf n'a pas pris la moindre résidence permanente gandalf ne se rendit jamais à l'est et limita apparemment ses activités aux terres occidentales de la terre du milieu où les restes des dunedines et des eldar restait pour s'opposer à saura il était connu sous de nombreux noms pendant les longues années où il est resté en terre du milieu les elfes le nommèrent par exemple mithrandir le pèlerin gris tandis que les hommes d'ar nord le nommèrent gandalf qui devint son nom le plus courant il était également connu sous le nom d'inkanus dans le sud et il était nommé tarkun par les nains une légende dit que gandalf a reçu de yavanna la pierre des arendil lélessar pour qu'elle soit apportée au peuple de la terre du milieu afin qu'ils sachent que les valars ne les oubliaient pas il la donna à galadriel et fit la remarque prophétique qu'elle la transmettrait à son tour un individu qui serait également nommé elessar environ 100 ans après l'arrivée de gandalf en terre du milieu les hystari et les eldar ont découvert qu'une entité maléfique résidait à dolguldur dans la forêt noire des formes sombres se sont montrées dans la forêt et le mal a commencé à se multiplier dans les bois certains pensaient qu'un asgul était revenu pour tourmenter le monde ou qu'un nouveau mal apparaissait gandalf n'était pas sûr et craignait que sauron lui-même soit revenu pour tourmenter la terre du milieu au cours des 200 années qui suivirent le mal a continué à se développer ainsi que celui qui le dirige les orques se multipliaient dans les monts brumeux et ailleurs le roi sorcier plus puissant parmi les nazgul avait construit sa forteresse à un mar car l'homme dans les terres désertiques du nord et menait une guerre sans fin contre le royaume d'ar nord pendant ce temps la moria et minas et il tombait dans l'ombre tandis que d'autres guerres fléau et catastrophe se produisait partout en terre du milieu gandalf se rendit alors à dolguldur en 2063 pour en découvrir le secret une entité connue uniquement sous le nom de necromancien s'enfuit devant lui empêchant gandalf de l'identifier après l'incursion de gandalf le mal semblait avoir disparu et son absence permis quelques siècles de relatif calme cette période de paix connue sous le nom de paix vigilante dura près de 400 ans mais les nazgul avait profité de cette période pour préparer le retour de sauron en 2460 réalisant le retour du mal les sages former alors le conseil blanc trois ans plus tard galadriel porteuse de l'un des trois anneaux des elfes et puissante parmi les eldar souhaitait que gandalf soit le chef du conseil mais il refuse à le poste pourtant ne pas s'enraciner et conserver son indépendance saumann prit alors cette place en raison de ses vastes connaissances des plans de l'ennemi au cours de ses pérégrinations en eriador gandalf a rencontré et s'est lié d'amitié avec le peuple isolé des hobbits dans leur pays la comté durant le long hiver de 2758 gandalf leur vint en aide et ce fut alors qu'il fut témoin et admira la pitié et le courage que les humbles hobbits semblait caché en leur coeur lorsque le roi train de 1 1 de la lignée royale de la montagne solitaire disparu sur le chemin des rebords gandalf le chercha et à un moment donné il entra dans la mine abandonné de casa doom par l'est après ces vaines recherches le pèlerin gris sorti par les portes de l'ouest cependant cette expérience ne lui permis pas de savoir comment ouvrir les portes de l'extérieur car de l'intérieur une poussée de la main les ouvre alors que de l'extérieur rien ne les fera bouger hormis la formule voulu même tapé dessus avec la tête de pipe 1 ne servira à rien en 2850 sa quête le conduisit à nouveau à dol guldur mais cette fois en secret il trouva alors frayne qui croupit dans les donjons le fils de thror donna alors ses derniers biens à gandalf la carte et la clé des rebords puis plus important encore il découvrit gandalf que le nécromancien n'était pas l'un des nazgûl c'était sauron lui-même et il prit le dernier des sept anneaux des nains de la main de frayne sauron rassemblait les anneaux de pouvoir restant et cherchait peut-être son anneau unique qu'il avait perdu gandalf s'échappa alors de dol guldur et retourna en hâte au conseil blanc après avoir relaté ses découvertes il pressa le conseil d'attaquer sauron alors que l'anneau unique était encore perdu et que le pouvoir du seigneur des ténèbres était le plus faible mais sa roumane dit qu'il valait mieux surveiller et attendre que l'anneau unique avait depuis longtemps roulé tout au long de l'anduin jusqu'à la mer la majorité du conseil était d'accord avec sa roumane sérieusement ils ont cru à ça c'est qu'ils sont assez stupides les membres du conseil non depuis quand le fond d'une rivière est aussi plat et lisse qu'un fond de piscine je veux dire ce serait le seul moyen de permettre un anneau de rouler jusqu'à la mer mais bref c'est pas là le sujet de la vidéo elle ronde un membre puissant du conseil déclara plus tard en privé à gandalf qu'il pressentait que l'anneau serait retrouvé et que la guerre pour mettre fin aux agissements de sauron arrivait en effet ajouta-t-il il craignait qu'elle ne se termine dans l'obscurité et le désespoir gandalf l'encourage à en lui disant qu'il y avait de nombreuses chances improbables et que l'aide viendra souvent des petites mains à cette époque gandalf ne se rendait pas encore compte que sa roumane voulait maintenant l'anneau pour lui même et le cherchait discrètement sur les rives de la rivière anduin gandalf se rendait de temps en temps dans la comté et participer aux fêtes de la saint-jean organisée par le vieux duc où il impressionnait les jeunes hobbits avec ses feux d'artifice ses histoires de dragons de gobelins et de princesses elfes des temps lointains il était donc tenu pour principal responsable du côté aventureux que certains hobbits développèrent par la suite il a également rencontré un hobbit relativement intéressé par ces histoires nommé bilbon saké bien que celui ci soit loin de se révéler aventureux il advint ensuite que gandalf fut au courant de l'attaque de smog et commença à monter une expédition pour renverser le dragon avec taurine le fils de thraïn mais je ne vais pas revenir sur toute la quête d'Erebor je l'ai déjà fait assez souvent et donc vous connaissez les faits et gestes de gandalf au cours de cette époque malgré les espoirs du conseil sauron n'a pas été affaibli par l'attaque du conseil blanc sur dolgoldur comme montré dans le hobbit il avait prévu le mouvement qui visait à le chasser de la forêt noire et sa retraite n'était qu'une feinte dix ans après l'attaque sauron se déclara ouvertement au mordor en 2951 et reconstruisit barad dur le conseil blanc se réunit une dernière fois en 2953 pour débattre au sujet des anneaux de pouvoir sa roue man a fait taire ses pairs en prétendant savoir que l'anneau unique avait été perdu dans la mer comme il l'avait déjà dit après leur réunion sa roue man jaloux et effrayé par gandalf engagea des espions pour surveiller et traquer toutes les allées et venues et tous ses faits et gestes cela allait affecter aussi les hobbits car sa roue man découvrit ainsi leur existence et nota l'intérêt de gandalf pour la comté et commença donc à envoyer ses agents à bray et dans le quartier sud de la comté gandalf avait entendu le nom de gollum qui avait quitté sa cachette et cherché le voleur de son anneau qui était comme vous le savez bien bilbon les amis de gandalf les elfes de la forêt noire et aragorn et les autres l'avait informé que gollum traversait la forêt et puis coïncider avec la déclaration de sauron gollum s'était apparemment tourné vers mordor et s'était perdu vers le sud gandalf négligea l'affaire car il avait beaucoup d'autres choses auxquelles penser à cette époque et faisait toujours confiance au savoir de sa roue man plus tard il le regrettera amèrement et énormément pendant ce temps sauron commençait à rassembler ses forces pour le coup final contre l'ouest les orientaux et les variaques de caen au delà de la mer du rune rejoint par les hommes du harad et les corsaires d'hommes bar ils renforcèrent tous sa forteresse du mordor les orques les trolls et autres bêtes immondes se multipliaient pendant que ses sous-fifres recherchaient tout au long de l'anduin tout signe de son précieux anneau perdu gandalf rencontra aragorn l'héritier caché d'isildur en 2956 et devint bientôt son ami à partir de ce moment aragorn et gandalf travaillèrent souvent ensemble vers un but commun la défaite de sauron mitrandir se rendit un jour à minas thierry et il fut accueilli par faramir le fils de l'intendant d'anethor et lui enseigna sa sagesse des plaisantes pour son père qui n'avait pas confiance en gandalf pendant cette période gandalf se rendit fréquemment dans la comté en particulier pour voir son ami bilbon et son jeune héritier fredon il remarqua la jeunesse inhabituelle de bilbon malgré son âge avancé le suspect anneau magique et que bilbon avait acquis au cours de son aventure commença à peser sur son esprit gandalf se souvient de la supercherie dont bilbon s'est servi pour réclamer à l'origine l'anneau bilbon ayant par la suite admis l'avoir pris à gollum gandalf pouvait voir que bilbon était maintenant très préoccupé par l'anneau un tel comportement ne ressemblait pas du tout à un hobbit et encore moins à bilbon cela éveilla les soupçons du magicien en 3001 il aida le hobbit à organiser sa fête d'adieu et avant de quitter la comté il convainquit bilbon de laisser l'anneau à fredon il avertit alors que fredon ne devait jamais utiliser l'anneau gandalf avait commencé à soupçonner que l'anneau magique était peut-être un anneau de pouvoir à cette époque gandalf devint impopulaire dans la comté blâmé pour la disparition de bilbon et même accusé de comploter avec fredon pour mettre la main sur les richesses du vieux hobbit désireux d'en savoir plus sur l'anneau de bilbon le magicien change à ses plans il dit au revoir à fredon et parti en décidant de reprendre sa recherche de gollum pour cela il demande à l'aide d'arragorn et les rôdeurs du nord furent chargés de surveiller de plus près la comté gandalfe regretta d'avoir laissé gollum pendant tant d'années car sa piste était désormais froide ce qui l'entraîna de nombreux jours dans une sombre et dangereuse trahi en étudiant les archives de minas tieres il trouva le parchemin d'isildur et reconstitua l'histoire manquante de l'anneau unique sur le chemin du retour vers la comté il reçut des nouvelles de la part des galadrim de l'os loréan caragorn avait finalement capturé gollum et il se rendit à la forêt noire pour le rencontrer au plus vite pendant des jours il l'interrogea afin de vérifier ce qu'il savait déjà en 3017 une grande peur l'envahie lorsque gollum s'était rendu à barad dur sauron avait torturé la piteuse créature et avait eu connaissance non seulement de l'anneau unique mais aussi des noms comté et saké et les effets que gandalfe avait constaté sur gollum et bilbon l'ont convaincu que l'anneau n'était pas l'un des anneaux de pouvoir mais qu'il s'agissait bien de l'anneau unique de sauron gandalfe retourna alors en toute hâte dans la comté maintenant nous allons attaquer un très 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 gros morceau la guerre de l'anneau la tâche principale de gandalfe au cours de sa vie je vais donner tous les détails possibles et imaginables alors on attaque une fois ces craintes confirmées gandalfe retourne dans la comté le 12 avril 3018 et parle à fredon des anneaux du pouvoir il lui prouve que celui de bilbon est l'ancien anneau unique que le seigneur des ténèbres de mordor recherche et que fredon devrait partir dès que possible gandalfe lui suggéra d'emmener bientôt l'anneau à fond comble et fredon décida de partir le jour de son prochain anniversaire en prétendant s'installer au pays de bouc ce à quoi gandalfe consentit il resta plus de deux mois dans la comté au cours desquels il se rendit le 1er mai au guet de sarne et rencontra aragorn et l'informa des projets de fredon il eut un pressentiment et entendu des nouvelles inquiétantes sur la guerre au gondor et sur une ombre noire il décida de partir pour le sud et quitte à fredon promettant de revenir pour sa fête d'anniversaire d'adieu en automne afin qu'ils se rendent ensemble à fond combe il commença à errer dans les riador en écoutant les nouvelles des réfugiés qui avaient tous une peur dont il n'osait pas parler jusqu'à ce qu'il rencontre radagast qui lui apporta un message de saruman lui disant qu'il devait chercher immédiatement aide et conseil à orfang et un avertissement que les cavaliers noirs cherchait la comté croyant qu'il ne pourrait pas revenir vers fredon attend il écrivit une lettre l'exhortant à se rendre dès que possible à fond combe et à chercher quelqu'un un certain grand pas dont le vrai nom est aragorn avec une énigme pour l'identifier gandalfe essaierait alors de les rattraper lorsqu'il serait disponible il chargea également prospère poire de beurre d'envoyer la lettre à hobbitbourg et d'attendre un monsieur saké qui se présentera sous le nom de monsieur sous colline il a quitté l'auberge ne sachant pas que l'aubergiste oublierait la lettre hélas peu après gandalfe arriva à isangar lors de leur rencontre saruman révéla enfin son désir de l'anneau unique il proposa à son vieil ami et assistant qu'ils prennent l'anneau pour eux et s'emparent du pouvoir de sauron gandalfe le refusa avec horreur et fut emprisonné par saruman au sommet d'hortang guéhir le chef des aigles arriva bientôt et est à gandalfe à s'échapper gandalfe savait qu'il devait retourner rapidement dans la comté car fredon et donc l'anneau était en grave danger à la fois à côté nazgul de sauron et du désir perfide de saumann pour l'anneau gandalfe se rendit en hâte aux rohan désireux de trouver un cheval fort et surtout rapide il y obtint un gris poil du roi théodène qui lui ont voulu énormément plus tard ce seigneur parmi les chevaux et gandalfe nouèrent un lien très spécial et gandalfe fit rapidement usage de la force et de l'endurance incroyable de gris poil gandalfe s'élança vers la comté heureusement fredon avait déjà quitté le pays sans attendre gandalfe et cherchait le refuge de foncombe à son arrivée gandalfe appris que les nazgul sous la forme de cavaliers noirs avaient fouillé toute la région consterné il se mit en route pour brais poire de beurre et s'excusa et fondi en larmes d'avoir oublié la lettre inquiet que les hobbits soient partis avec grand pâle rôdeur suspect mais pour gandalfe c'était un espoir qui dépassait de loin toutes ses attentes après avoir félicité un prospère perplexe et bénit sa bière gandalfe a passé la nuit à l'auberge et le matin il est parti pour le mont venteux un point culminant de la région afin de pouvoir observer les environs il y fut attaqué de nuit par les nazgul mais les chassa après une grande bataille de lumières et de flammes phénomènes qui furent vus de loin par aragorn et le hobbit sans savoir qu'il s'agissait de gandalfe évidemment avant de partir il marqua quelques pierres d'un jet en rune pour qu'il les trouve le lendemain matin il s'échappa vers le nord suivi de quatre cavaliers il se renduit ensuite directement à fond comble et arriva quelques jours avant aragorn et fredon mais à leur arrivée gandalfe et l'horand unirent leurs forces pour provoquer une crue de la rivière brunan afin de noyer les cavaliers noirs laissant à fredon le temps d'atteindre la dernière maison hospitalière ils accueilliront ensuite glorfindel aragorn et les hobbits à leur arrivée fredon percé d'une blessure de morgul mais toujours en possession de l'anneau unique elle ronde à par la suite convoqué un conseil après la guérison de fredon pour examiner la décision capitale concernant l'anneau par hasard des représentants de la plupart des peuples libres se trouvaient déjà à fond comble pour diverses raisons elle rende et gandalfe conseillère que l'anneau soit détruit dans les flammes de la montagne du destin où il avait été fabriqué autrefois d'autres étaient en désaccord ou s'opposer à cette idée mais finir par se soumettre au plan de gandalfe finalement elle rend normal à communauté de l'anneau comme étant neuf marcheurs numériquement opposé aux neuf nathgul de sauron ce nombre relativement faible reflétait la prise de conscience d'elle rend des autres membres du conseil que la quête de la montagne du destin ne reposait pas sur la force des armes mais sur la furtivité et la bonne fortune gandalfe fut choisi pour diriger la compagnie qui comprenait aragorn boromir legolas l'elfe gimli le nain et les hobbits fredon sammery et pipin tout le monde a déjà eu son épisode sur la chaîne hormis pipin mais j'en parle déjà avec mary alors du coup bas les deux comptent ensemble plusieurs obstacles se dressaient sur le chemin de la communauté les vastes monts brumeux devaient être franchi par exemple car gandalfe était déterminé à ne pas diriger la compagnie près de l'isongar gandalfe décida de prendre une route vers le sud et vers le col de rubicorne et de là traverser les monts brumeux près de carhadras traversant ainsi la chaîne de montagne et évitant les hongars lorsque cette tentative échoua en raison d'une terrible tempête il décida alors de faire passer la compagnie par les ruines de la moria où les vestiges de la grande ville naine de khazad-dum était désormais un labyrinthe de tunnel sous les montagnes d'autres membres de la compagnie détestaient entrer dans le labyrinthe de la moria car c'était maintenant le repère des orques et de quelque chose connu seulement sous le nom de fléau de durin comme une ombre en marge des récits aux portes de durin sur le versant ouest des montagnes gandalfe après un certain temps de réflexion prononça le mot de passe et conduisit la compagnie dans le noir à savoir que l'aide pour le mot de passe le melon a été donné non par fredon mais par mary ayant déjà été en moria pour une période mission il connaissait quelque peu les souterrains finalement le groupe se rendit à la chambre de mazarboul où gandalfe lut le livre de balin qui révéla son sort le chef d'une tentative malheureuse de recolonisation de la moria peu après la communauté fut attaquée par les orques et forcée de fuir la chambre gandalfe savait déjà où il se trouvait et il dirigea rapidement la compagnie vers la sortie est malheureusement le fléau de durin a rattrapé le groupe au pont de khazad-dum gandalfe et serviteur du premier seigneur des ténèbres dans une démonstration de bravoure spectaculaire gandalfe a fait face au démon et a brisé le pont sur lequel il se tenait tous deux laissant la bête tombée dans un gouffre apparemment sans fond mais le fouet du balrog bâti et saisit gandalfe par les genoux et le faisant tomber dans la fosse en tombant gandalfe leur cria puis est fou que vous êtes et disparu dans l'abîme de durin pourtant gandalfe ne mourut pas lui et le balrogue se bâtir longtemps dans les entrailles et les profondeurs du monde loin sous les plus profondes caves des nains après une poursuite sans relâche pendant huit jours gandalfe et la bête atteignirent finalement le sommet de l'escalier sans fin au sommet du caleb d'île où il combattit le démon durant deux jours et deux nuits supplémentaires le balrog s'était enflammé à nouveau à la sortie de l'escalier la glace le vent et la fumée tourbillonnaient autour d'eux pendant qu'ils se battaient en duel le célèbre duel de la cime dont personne ne saura jamais rien gandalfe utilisa ses dernières forces pour tuer le balrogue le jetant sur le flanc de la montagne l'esprit de gandalfe quitta alors son corps s'étant sacrifié pour la communauté mais l'esprit de gandalfe n'a pas quitté la terre du milieu pour toujours à cette époque étant le seul des cinq histarii à rester fidèle à sa mission olorin fut renvoyé sur les terres des mortels par eru et devint à nouveau gandalfe cependant comme il était désormais le seul émissaire des valars en terre du milieu il se fit accorder le pouvoir de révéler davantage de sa force intérieure de maillard ce pouvoir brut qui se trouvait en lui fut rarement utilisé pendant le reste de son séjour en terre du milieu car sa mission était essentiellement la même soutenir et secourir ceux qui s'opposaient à sauron néanmoins lorsque la colère de gandalfe s'est enflammé sa force dévoilée était telle que peu de serviteurs de sauron ne pouvait lui résister alors qu'il était couché au sommet de la montagne le grand aigle guéhir est monté et l'apporté jusqu'en lothlorien où il a été habillé et mis au courant des faits et gestes des peuples libres et où galadriel lui a donné un nouveau bâton gandalfe appris bientôt que fredon avait quitté la communauté et tenter la quête seul de la montagne du destin il appris que sam l'avait suivi beaucoup plus tard comme il n'était plus en mesure d'aider fredon gandalfe se rendit rapidement dans le sud dans la forêt de fangorne où il rencontra les trois chasseurs aragorn legolas et gimli et leur donna des messages de galadriel puis l'appela gris poil et chevaucha avec eux jusqu'à edoras là il découvrit que l'espion de sa rouman grima dit langue de serpent dont j'ai déjà parlé avait trompé le roi théodène et l'avait rendu désespérément impuissant gandalfe démasca rapidement langue de serpent et encourage à théodène à chevaucher vers l'ouest pour faire la guerre à sa roumane gandalfe était désormais parfaitement conscient que la grande guerre qui allait mettre fin à l'air commençait si sa roumane conquérait le rohan le gondor serait alors seul avec des ennemis sur absolument tous ses flancs et il serait tombé sous les encouragements de gandalfe le roi théodène se rendit à l'ouest au gouffre de helm où ils furent rapidement assiégés gandalfe chercha alors erkenbrand des forces de l'ouestfold et il traversa tout l'ouestfold et mena erkenbrand et ses hommes au gouffre de helm brisant ainsi le siège pendant ce temps les hent ainsi que les hobbits mary et pipin s'attaquèrent à sa roumane et envoyèrent les ouhorns contre les orques les ouhorns c'est des hens qui sont devenus presque comme des arbres et par essence pas très sûr ce qui entraîna la ruine totale des murs extérieurs de l'isangar et l'anéantissement complet des orques de sa roumane après la bataille gandalfe se vendit à orthang avec théodène aragorn et un petit groupe là sa roumane rejeta avec mépris l'offre de pardon de gandalfe gandalfe brisa alors le battant de sa roumane et le chassa de l'ordre du conseil gandalfe imposa une surveillance stricte à l'isangar par les entes et conseilla ensuite au roi théodène de prendre la défense du gondor dès que possible l'esprit du magicien s'était déjà tourné vers le gondor et la prochaine bataille à l'est en récompense pour pipin qui avait sautement regardé dans un palantir gandalfe emmena le hobbit avec lui à minas terry le dernier bastion de l'ouest peu après son arrivée gandalfe affronta denethor l'intendant au pouvoir et appris qu'il était presque désespéré par la mort de son fils aîné boromir pipin entra au service de l'intendant en paiement de la dette que mary et lui avait contracté à savoir la mort de boromir il était apparemment des alliés mais l'intendant le traita avec mépris et suspicion lorsque faramir le fils cadet de l'intendant revint d'os giliath et fut attaqué par les nazgûl gandalfe sur gris poil les chassa en révélant le pouvoir qui était en lui c'est une des seules fois où on le voit clairement plus tard par ami a lui dit que fredon et sam était toujours vivant et se dirigeait vers le mordor guidé par gollum la ville fut bientôt assiégé par une vaste force de mordor dirigé par le roi sorcier une contre attaque mal avisée fit que faramir fût blessé par une flèche empoisonnée il gisait près de la mort à l'intérieur de la forteresse pourtant gandalfe encouragea les hommes de minas thérith à garder espoir et dissipé la peur des nazgûl par sa soeur elle présente mais les catapultes de sauron lancèrent des boulets enflammés sur la ville qui bientôt pris feu d'énéthor perdit alors tout courage et toute raison lorsque la ville brûla et que le seul fils qui lui restait planait trop près beaucoup trop près de la mort il abandonna son commandement de la ville gandalfe prit alors sur lui de diriger la défense lorsque le gigantesque bélier grand détruisit l'entrée de la ville gandalfe se menaça gandalfe de mort mais gandalfe ne bougea pas assis sur gris poil il défia le plus puissant des sbires de sauron cependant le duel se termina de manière peu concluante car le matin arriva avec l'armée des roi rim en entendant les corps des cavaliers du rohan le roi sorcier parti en toute âge mais gandalfe ne poursuivit pas son ennemi car pipin lui apporta la nouvelle que denethor était sur le point de se suicider dans la haute tour simollant lui-même et son fils faramir sur un bûcher tel les rois païens de jadis gandalfe se précipita pour mettre fin à cette folie et puis de justesse sauver faramir mais pas d'énéthor dans le désespoir et le chagrin avait pris le dessus sur son esprit gandalfe appris également comment la volonté de d'énéthor avait été brisée d'énéthor serrait un palantir dans ses mains lorsqu'il brûlait il est clair que l'intendant l'utilisait depuis un certain temps pour ses propriétés particulières étant dans sa vision bien au-delà de celle des yeux des hommes communs mais luttant également en pensée avec sauron et même si sauron ne pouvait pas complètement submerger l'esprit fort de d'énéthor son courage était défait par la connaissance de la vaste puissance de mordor c'est ainsi que l'ombre entra dans la capitale du gandor néanmoins et contre tout espoir le siège fut brisé éowyn du rohan et le hobbit mary vainquit le roi sorcier dont le dernier gémissement fut entendu par beaucoup alors qu'il était réduit à l'impuissance peu après le seigneur aragorn arriva avec une grande force d'hommes des fiefs du sud sur une flotte de navires pirates capturés aux corsaires les forces des hommes de l'ouest ont alors complètement repoussé l'attaque de sauron contre minas tiré soulageant la ville et tuant pratiquement tous les envahisseurs les plans soigneusement élaboré par gandalfe et ses paroles de sagesse ainsi que des actes d'héroïsme jamais vu depuis les temps anciens avaient vaincu le premier mouvement de soir mais l'attaque contre minas tiré n'était qu'une partie du plan de sauron pour dévaster l'occident et faire de lui le souverain de la terre du milieu d'autres armées se sont déplacés au nord contre erebor et le royaume de frendwil ainsi que contre la lothlorienne et d'autres points le long de landuin commandant toujours de vastes armées d'orques et d'hommes le seigneur des ténèbres allait bientôt se déverser à nouveau contre le gondor affaibli par l'attaque de minas tiré à minas tiré gandalfe fut choisi par aragorn imraïl et homer les derniers seigneurs de l'ouest pour être leur chef dans les prochaines batailles finales ce sera le point culminant des efforts de gandalfe dans la terre du milieu pleinement conscient que l'ouest se dresserait ou se dresserait ou tomberait en fonction de l'issue de la mission de fredon il conseillait aux seigneurs de se diriger vers le nord jusqu'au moranon la porte noire éloignant ainsi l'oeil de sauron de l'emplacement probable de fredon ce plan entraînerait certainement une perte catastrophique pour l'armée en infériorité numérique mais il donnait par la même occasion à fredon une chance de mener à bien la quête de l'anneau mené par gandalfe et aragorn l'armée de l'ouest traversa landuin et marcha vers le nord s'arrêtant de temps en temps pour annoncer leur venue et pour envoyer un petit nombre d'hommes à des tâches moins importantes telles la reprise de kair andros en arrivant à la porte noire les forces s'arrêtèrent et préparer le combat alors qu'ils donnaient leurs ordres à leur compagnie l'infâme bouche de sauron s'avança pour parlementer avec eux il révéla la cote de maille de mitryl de fredon et la lame d'harnor de sam et laissa entendre que leurs propriétaires avaient été capturés et torturés parce qu'il pensait que c'était une seule personne il n'avait aucune connaissance de sam la bouche de sauron l'émissaire de sauron proposa alors que les forces de l'ouest se rendent gandalfe ne se laissa pas décourager et saisissant les biens de son ami rejeta l'offre de sauron en état de choc la bouche de sauron se retourna vers la porte noire qui s'ouvrit lentement pour dégueuler une vaste armée d'orcs et de trolls dégueux avançant sur les seigneurs de l'ouest le piège sauron était prêt pourtant sauron lui-même fut victime du piège de gandalfe à l'insu de tous fredon et sam avaient réussi à se glisser dans le mordor à escalader la montagne du destin et alors même que la bataille de morannon commençait fredon se tenait au bord du feu mais le pouvoir et l'attrait de l'anneau l'emportèrent finalement sur la volonté du hobbit et il passa l'anneau à son doigt le revendiquant comme sien aussitôt les nazgoules furent convoqués par leur seigneur alors que celui-ci terrorisé réaliser son erreur ses ennemis avaient l'intention de détruire son anneau gandalfe n'était qu'une diversion mais la prévoyance de gandalfe se révéla à nouveau exacte lorsque gollum qui avait suivi avec acharnement le porteur de l'anneau durant toute sa quête s'empara de l'anneau de fredon et alors qu'il célébrait ses retrouvailles avec son précieux il tomba involontairement dans les flammes d'orodruyn l'anneau a été détruit lorsque la montagne de feu est entrée en éruption la tour de baradour et les tours des dents commencèrent à s'effondrer leurs fondations s'effritèrent les spectres de l'anneau brûlèrent et sauron fut réduit à une simple ombre de malice pour ne plus jamais tourmenter le monde sauron disparu ses forces dissiper comme des insectes effrayés les hommes de l'ouest se lancèrent alors à leur poursuite avec fureur gandalfe annonça le succès du porteur de l'anneau et la fin de sauron la quête avait été accomplie voyant que la victoire était acquise gandalfe monta alors ce guahir l'aigle pour la troisième fois et se mit en route pour voir si fredon et sam avaient survécu à l'éruption à son grand soulagement les deux hobbits furent retrouvés sur les pandorodruyn s'accrochant à la vie au milieu de l'éruption volcanique et des cendres et de la lave la grande quête de notre temps était terminée aminastiris gandalfe et les autres membres de la communauté se sont réunis lors du couronnement du roi elessa gandalfe à la demande d'aragorne posa la couronne sur la tête du roi et déclara voici venir les jours du roi et qu'il soit béni aussi longtemps que les trônes des valeurs perdurent à l'ouest ainsi gandalfe inaugurait la nouvelle ère des hommes après le couronnement et le mariage d'aragorne avec arwen gandalfe parti avec le reste de la communauté sur les chemins du retour pour gandalfe c'était son dernier long voyage en terre du milieu car sa mission sur arda avait été accomplie sauron avait été vaincu et il fit ses adieux à ses amis un par un jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les quatre hobbits à ses côtés aux frontières de la côté il se détourna lui aussi il quitta les hobbits pour aller s'entretenir avec le vieux tom bombadil on ignore ce que gandalfe fit au cours des deux années suivantes il est possible que sa longue conversation avec bombadil ait duré tout ce temps en tout cas le 29 septembre 3021 il rencontra fredon à mithland prêt à prendre le bateau et la mer jusqu'à amman il portait ouvertement narea aux doigts et gris poil était à ses côtés peut-être même pour prendre le bateau avec lui ça c'est pas sûr sa mission était terminée et son retour après plus de 2000 ans était proche il fit ses adieux à mettre sam sagas à mary et à pipin ces deux derniers qu'il avait prévenu du voyage et qui avait accompagné puis il monta à bord du navire aux côtés de florodon de bilbon el rond et galadriel le navire passa à l'ouest sur la mer puis prit le chemin caché vers valinor god alf devint alors à nouveau olorine là vraisemblablement il habite toujours dans les jardins d'hiermo olorine le plus sage des maillards et le solista resté fidèle à sa mission avait réussi à enflammer le coeur des peuples libres de la terre du milieu pour qu'ils surmontent le mal de leur temps dans une large mesure que fut sa victoire voilà qui termine l'histoire de gandalf le gris le plus grand des magiciens et le plus fervent ennemi de sauron mais parlons un peu maintenant de ses pouvoirs gandalf a fait preuve d'une connaissance approfondie de la terre et un assortiment de capacités magiques allant de l'insignifiant à l'essentiel par exemple il utilisait ses pouvoirs pour se divertir lui-même en soufflant des ronds de fumée incandescent qui se déplaçait dans une pièce sous sa direction et bilbon se souvenait de lui pour ses fantastiques feux d'artifice il crée des éclairs aveuglant pourrait plus éblouir les gobelins des membres humeux il aidait les nains à s'échapper de la ville des gobelins sur les pontes orientales il a transformé des pommes de pain enflammés en projectiles violents qui lançaient des attincelles chaudes et allumaient des feux qui ne s'éteignaient pas il a également pu aller et venir de la compagnie de thorin sans se faire remarquer il a de nouveau démontré ses compétences en matière de pyrotechnie lors de la fête d'adieu de bilbon lorsque la compagnie est attaquée par les warg en Eregion aussi gandalf prononce des paroles de puissance pour enflammer les arbres de la colline là où la compagnie avec en paix il avait également réussi à allumer des feux dans des conditions de blizzard extrême et à créer une lumière d'intensité variable pour le voyage à travers la moria à sécuriser les portes par magie et à briser le pont de casa d'um lorsqu'il était en colère il semblait prendre de la hauteur et prendre un aspect terrifiant il combattit le balrog de la moria et tu à son adversaire bien qu'il n'ait pas lui-même survécu à la bataille en tant que tel renvoyé sur la terre du milieu sous le nom de gandalf le blanc il possédait un plus grand charisme et un degré limité de clairvoyance même s'il ne fut jamais en mesure de scruter la terre de mordor pour voir les progrès de fredon et de sam son pouvoir et son autorité s'était accru de sorte qu'il pouvait briser le bâton de saruman par un ordre verbal montrant ainsi son autorité à jeter le traître hors de l'ordre gandalf était le porteur de naria l'anneau de feu et se décrivait comme le serviteur du feu secret et le détenteur de la flamme d'anor de nombreuses démonstrations de pouvoir de gandalf étaient liés au feu d'une manière ou d'une autre on ne sait cependant pas si ou dans quelle mesure sa possession de naria a affecté les capacités nous avons enfin terminé avec gandalf si cet épisode d'une longueur peu commune vous a plu partagez-le autour de vous partout et laisser un like dessus ça me ferait hyper plaisir je vous remercie pour l'accueil fantastique que vous avez fait à l'épisode sur friend wheel la semaine passée et j'espère que celui ci sera vous plaire tout autant voire même plus pour tout le travail qui m'a demandé suivez moi sur mes réseaux sociaux si vous désirez en savoir encore plus sur facebook sur twitter discord et twitch pour les lives tous les liens sont dans la description que je vous dis à les lire le programme de stream de la semaine sera sur l'onglet communauté mais mercredi soyez là pour le grand quiz seigneur des anneaux qui pour le moment n'a que trois participants sur quinze disponibles le lien se trouve aussi dans la description alors il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt en terre du milieu et ciao à bientôt